Ah oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, donc c'était une semaine assez compliquée pour nous parce qu'on est tous Bruno Martini, donc on est tous tristes pour son décès, donc toutes nos condoléances à toute la famille. Là, je sais que ce n'était pas évident pour nous de nous préparer pour ce match de dimanche, mais je pense qu'on va essayer de se concentrer au match. Oui, oui, ça c'est sûr et certain, parce qu'on va penser à lui encore plus. Je pense que c'est quand même un bon hommage à lui si on arrive à gagner dimanche, donc on va tout faire sur le terrain pour le rendre hommage. Oui, surtout je pense qu'on a l'état d'esprit, l'état d'esprit de toute l'équipe, surtout à 10 pendant presque une heure, donc ce n'était pas évident qu'entre une équipe à Monegasque, qu'il y ait des bons joueurs en face, donc on a tous travaillé ensemble, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'en sert pour la suite. Donc tous les joueurs étaient impliqués, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait à Monaco pour amener un point à Montpellier. Oui, on va dire, ça c'est un match complètement différent de Derby. C'était le premier match à huis clos, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué à huis clos, donc c'était quelque chose de nouveau. Là, il faut qu'on s'habitue parce qu'on va jouer beaucoup de matchs à huis clos, donc il faut aborder ce match différemment, il faut essayer de presser cette équipe, de jouer plus. Donc, il montrer même si on n'a pas notre public à Monegasque, on est chez nous et puis il faut qu'on arrive à gagner à nouveau parce que ça fait trois matchs qu'on n'a pas gagné, donc ça serait bien de regagner un match. Pour moi, personnellement, j'ai dit que c'était par rapport à la VAR parce que si on regarde tous les cartons rouges, quand l'arbitre est appelé pour voir les images, la première image qu'il voit, c'est l'image arrêtée au moment du contact. Il ne voit pas qu'il a touché le ballon avant, qu'il a l'intention de toucher le ballon et pas le joueur, donc je pense que ça joue énormément. Oui, ça c'est sûr qu'il peut nous apporter énormément. C'est dommage que pendant la préparation, il a eu cette blessure à la civique qui l'a empêché d'être en forme au début de saison avec nous. Mais là, on voit l'entraînement, on voit qu'il commence à prendre confiance, il commence à se sentir chez lui. Donc là, à Monaco, il est entré en jeu, il nous a aidé, il a marqué, donc on est tous contents pour lui. J'espère que ça va le permettre aussi de nous apporter énormément pour la suite. Oui, il peut. Là, il y a eu un changement, c'était Andy qui est sorti, il a joué avec Igaïtan. Là, ils peuvent jouer tous les trois parce que pendant la préparation, on avait les trois devant, donc il peut s'adapter dans les deux systèmes. Après, c'est au coach qui fait les choix. Son intégration, ça va, ça commence à s'adapter avec nous, à être senti à l'aise, même s'il parle déjà français. Il y a certains mots qu'il a encore du mal à s'exprimer, mais il montre aussi qu'il est un bon gardien. Depuis le début de saison, il fait un début de saison très correct. Il est venu pour nous apporter aussi, donc je suis content. Je pense que les gardiens, c'est dur de comparer à l'autre. Après, chaque gardien a son style, mais lui, c'est aussi quelqu'un qui est tranquille, qu'on voit qu'il est sérain. Ça nous assure aussi, donc je suis content. Oui, oui, oui. Je pense que Nico, ça fait déjà quelques années qu'il joue, qu'il fait des bons matchs à chaque fois qu'il joue. Donc, c'est à lui de continuer à travailler, à être impliqué comme il est dans la vie de tous les jours, dans les séances des entraînements. Donc, c'est quelqu'un qui est très sérieux, donc j'ai le fait que bientôt, vraiment, il s'impose dans la défense à Montpellier. Et puis, à un moment, il faut que j'arrête aussi. Est-ce qu'il s'inscrit ? Non, on ne discute pas beaucoup, mais je vois qu'il observe, qu'après, c'est quelqu'un qui travaille déjà, il travaille énormément. Donc, c'est quelque chose de très important, parce que c'est un jeune joueur qui, avec son regard, il arrive à visionner les autres et apprendre des choses que, des fois, on n'est pas obligé de parler. Oui, je prends le plaisir. J'ai signé encore cette saison pour prendre le plaisir, pour aider le club. Donc, je ne me pose pas de questions là-dessus. Je joue actuellement, j'ai profité le maximum, je ne sais pas, dans deux ou trois semaines. Mais là, actuellement, je profite le maximum pour aider l'équipe. Le coach me fait confiance, le staff me fait confiance aussi. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi, parce que je sais que je peux continuer à travailler. Et puis, après, j'ai le soutien de tous les staffs. Mon début de saison, je vous laisse juger, parce que je n'aime pas juger mes performances. Donc, voilà. Du tout, il n'y a pas eu de problème avec les tests de Covid ? Non, là, cette fois-ci, on était bons. Parce que la semaine dernière, quand même, on a eu chaud. Parce que 12 cas, c'était de jamais vu. Et puis là, zéro cas, c'est bien. Et puis là, on a vu que le coach était venu. Pedro aussi, il a fait le test. Il reprend l'entraînement à côté. Donc, c'est des bonnes nouvelles.